Le 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre envers les femmes et les filles est une campagne internationale qui a lieu chaque année depuis 30 ans. Elle commence le 25 novembre et se termine le 10 décembre 2021. Le pré-lancement a été effectué ce matin au Kingfat Palace sous l'égide de ONUFAM et de plusieurs autres acteurs concernés. Le thème de cette année, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes, ce fut l'objet d'une rencontre d'essanges avec les acteurs de la presse pour mieux faire passer la sensibilisation et la mobilisation. Chaque année, il y a une campagne mondiale du 25 novembre au 10 décembre pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Aujourd'hui, nous avons eu un point de presse très important avec toutes ces personnes et toutes ces maisons de presse pour parler des objectifs de la campagne et surtout mobiliser. Il est important de souligner qu'au-delà de l'événementiel, de toutes les activités qui vont se tenir durant ces 15 jours, c'est aussi un moment de mobilisation et surtout c'est un moment d'accélération puisque aujourd'hui, les faits récents, les faits divers, les faits de société de ces derniers jours nous montrent que les violences faites aux femmes sont une réalité dans notre société et nous devons dire non, zéro tolérance. Aujourd'hui, nous avons échangé. Il y avait, au-delà des médias, il y avait aussi l'association des juristes sénégalaises, nos partenaires, les influenceurs, pour qu'ensemble, on puisse se mobiliser et parler d'une seule voix et montrer que les femmes et les hommes champions aussi qui sont avec nous, disons non aux violences faites aux femmes, que ce soit le viol, le harcèlement, les pratiques traditionnelles néfastes, le mariage précoce, tous ces sujets sont sur la table. C'était une activité de ONUFAM, un prélude vraiment au lancement des séjours qui va se faire le 25 et qui a contribué à une grande rencontre avec les acteurs de la presse. Nous avons eu à échanger avec ces acteurs primordiaux, ces acteurs primordiaux plutôt de la communication, mais aussi de la sensibilisation envers la population et les communautés. Cette rencontre, venue à son heure, vu le taux élevé de violences faites aux femmes notées au Sénégal ces derniers temps, a permis de faire une évaluation des activités des années précédentes afin de mieux fixer de nouveaux objectifs et de défis à relever. Mme Oulima Tassar, directrice régionale ONUFAM de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, parle de 5 points pour changer la donne. Pour faire bouger les lignes, il nous faut les politiques publiques, donc il nous faut la réglementation. Au-delà des réglementations, il nous faut renforcer les capacités des acteurs. Tout à l'heure, nous avons parlé du renforcement des capacités aussi bien des forces de sécurité que dans le domaine de la santé, des médias aujourd'hui qui est notre conversation. Il faut aussi que tout ce que nous faisons soit financé. Nous jugeons qu'il n'y a pas assez d'argent alloué à la problématique et aujourd'hui, c'est notre rôle aussi de faire ce plaidoyer pour que des ressources conséquentes soient allouées au ministère chargé de la femme au Sénégal, à toute la problématique féminine. Bien évidemment, le point numéro 4, c'est l'accès à l'information. Comment disséminer l'information, s'assurer que tout le monde est au même niveau d'information par rapport aux standards ? Et bien évidemment, le dernier pilier, c'est l'accès aux services. Aujourd'hui, nous avons besoin de centres d'accueil pour les femmes violentées. Nous avons besoin d'avoir un certain nombre de services psychosociaux, d'accueil. Et je pense que nous sommes là aujourd'hui pour discuter de tout ça. Est-ce que c'est une approche holistique ? C'est tous les acteurs qui doivent se mobiliser pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes et aux filles. La criminalisation du viol au Sénégal est certes salutaire, mais insuffisante pour éradiquer ce fléau. Il faut l'appuyer en mettant également sur place des structures permettant de faciliter aux femmes l'accès aux institutions judiciaires. La loi ne suffit pas. Effectivement, il faut la réglementation. Mais il faut aussi disséminer l'accès à l'information, qui est extrêmement important, d'où le rôle des journalistes. Au-delà de l'accès à l'information, nous devons aussi parler du financement de cet agenda-là. Puisque une fois qu'on a eu une loi, il faut la disséminer à travers le pays en langue locale, s'assurer que toutes les parties prenantes en sont conscientes, sont informées et force reste à la loi. Tout à l'heure, Mme Abidiallo, qui est la présidente de l'Association des juristes sénégalaises, nous a parlé des boutiques de droit. Des boutiques de droit qui, aujourd'hui, ont une empreinte nationale. Ça a commencé à la Médina. Donc, les femmes violentées, victimes de violences, ont aujourd'hui l'opportunité d'aller dans des boutiques de droit gratuites pour recevoir tous les conseils, tous les soins et être orientées sur le parcours à faire pour trouver justice. Le milieu public, les établissements scolaires, les bureaux, alors qu'il y a un aspectuel, qui sont victimes des hommes, les femmes, qui conduisent même à des démissions. Donc, tous ces espaces dans lesquels cette violence peut être montée, on peut être mis à vue, et puis suivi, et aussi avoir plus de communication. La mobilisation doit être générale. Tous les acteurs doivent se sentir concernés, parce que c'est bien une affaire de tous. C'est un moment de mobilisation, c'est un moment qui nous permet de mettre le sujet en avant de la scène, comme d'ailleurs le 8 mars, lorsque nous mobilisons toutes les femmes. Mais le travail se fait au quotidien. Vous savez que changer les normes sociales prennent du temps, donc nous avons besoin de nos alliés. Et les alliés, ce sont les animateurs, les communicants, les influenceurs, les badiennogores, les autorités, les partenaires techniques et financiers. Il nous faut une approche holistique. Et je pense qu'aujourd'hui, la campagne nous donne l'occasion de mobiliser les troupes et de dire non. Le ministère est le maître d'oeuvre de ces jours d'activisme, puisque le ministre va lancer la campagne de ces jours d'activisme. Et nous avons un agenda propre, c'est-à-dire du ministère, que nous partageons avec d'autres activités. Mais toutes les activités, que ce soit des sectoriels, que ce soit de la société civile, que ce soit des partenaires, nous nous en présidons ces événements. Les violences faites aux femmes constituent un phénomène mondial, mais il y a lieu de souligner qu'elles ont une connotation singulière en Afrique, ce qui se justifie souvent par le fait que certaines violences sont coiffées par nos réalités socio-culturelles, ce que ce panel n'a pas d'ailleurs manqué de dénoncer.